yo les dessineux aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je reste dans la thématique de ma chaîne du coup ce qui est assez incroyable alors avant d'entamer les sujets que je voulais aborder dans cette vidéo je souhaitais revenir sur l'inactivité de la chaîne du coup depuis maintenant trois mois alors premièrement je ne travaille pas sur un projet à ce moment là alors j'étais vite lassé de dessiner juste pour dessiner c'est à dire juste de faire des croquis dans mon cahier sans ré-recherche ou sans réel but dessiner pour dessiner n'est pas ce qui m'extasie le plus je veux avant tout raconter une histoire avec les images et véhiculer des émotions donc les dessins en live sans but précis n'est pas ce qui m'intéresse ça a une fâcheuse tendance à justement me démotiver plus qu'autre chose c'est pourquoi j'ai arrêté alors vous allez peut-être me demander pourquoi je ne fais pas de la bd dans ce cas là c'est tout simplement parce que je pense que j'ai un peu peur d'être confronté à l'échec tout simplement et que je m'en sers comme excuse pour une pseudo flémardise qui me pousse à ne rien faire je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup et qui a un regard critique démesuré sur son propre taf en résumé je dévalorise énormément mon travail et je passe mon temps à me remettre en question alors je passe mon temps à rien foutre et à déprimer en quelque sorte mais on crée rien sans rien alors rapide introspection j'ai taffé en usine cinq mois ça a fatigué mon corps j'allais au travail en vélo à 6 heures du matin en hiver sur des routes gelées c'était assez pénible en somme je sais pertinemment que je ne serais pas heureux comme ça et que la seule et unique chose qui pourra contribuer à mon bonheur personnel c'est la bande dessinée c'est le seul travail que je ne pourrais pas qualifier comme étant un travail si j'avais l'occasion un jour d'en faire un métier la bd c'est avant tout créer faire vivre une histoire à travers des cases et des bulles et suivre des personnages dans leur période ici il y attend et apprendre que ça fait à la fois peur mais à l'inverse ça fascine dans l'ensemble je ne me vois que là dedans mais ça me demande énormément de ressources mentales je suis ultra exigeant envers moi même alors me rendre compte que je n'ai pas le niveau graphique des dessinateurs ont toujours me préoccupe terriblement et un m'amène à ne rien produire ce qui est paradoxal car j'ai envie de faire de la bd mon métier que si on ne crée rien on ne progresse pas alors quand j'ai vu que kiyoon proposait leur concours sur le tremplin manga je me suis dit qu'il fallait que je le fasse mais j'ai attendu des mois avant de me concentrer sur un projet pour ce concours en me cherchant des excuses à tout va pour ne pas être confronté à la réalité faire de la bande dessinée n'est absolument pas aisé mais je me suis rappelé d'un conseil de renault le maire et que partager tonivalent durant leurs interviews réfléchis à ce que c'est un manga souvent ils viennent avec des postes de naruto de machin et réfléchis c'est quoi un manga c'est pas des illustres un manga c'est fait de pages et donc plus tu commencera à faire des pages tôt plus t'y arrivera souvent c'est ouais mais je travaille mon design j'attends le scénar c'est ici une fausse excuse c'est une fence pour pas avoir pour pas avoir faire des pages parce qu'aujourd'hui la technique ça s'apprend avec les tutos surtout avec internet c'est pas un truc qu'il faut mettre qu'il faut de suite chercher à avoir parce que c'est quelque chose si tu t'en fermes pendant un mois et à trouver les bons tutos à recopier intelligemment les bons gars mais tu vas vite progresser tandis que la narration ça s'apprend pas ça se comprend et pour la comprendre il faut la digérer et pour la digérer font bouffer gavé donc en fait faut faire gavé de pages faut lire beaucoup et en faisant des pages on présente aux potes à la famille et là les gens vont dire ah ouais ton histoire j'ai pas compris cette scène parce qu'elle est mal racontée donc le conseil c'est gars tu fais des pages tout le temps et puis quelle recette tu donnerais pour leur dire de réussir tout simplement dans le monde de la bande dessinée le premier truc ce serait d'en faire si tu en fais pas si tu fais qu'y penser et espérer qu'un jour tu t'y mettras ça viendra pas tout seul donc c'est des gens qui écoutent et qui sont intéressés par ça donc ce serait vraiment de pratiquer pratiquer le plus possible pourquoi pas faire des concours pas forcément pour le prix qui vient mais pour le fait de pratiquer et de faire une histoire du début à la fin en faire un maximum essayer d'exercer son oeil aussi et d'être honnête avec soi même c'est ainsi que j'ai entamé ce projet qui n'a à ce jour pas encore de titre on est le 22 juillet à l'heure où je vous parle et le concours se termine le 23 août il me reste donc un mois pour finir mes recherches de character design de concept art pour les éléments qui vont intéresser le projet créer des décors dessiner et ancrer 19 pages faire une illustration couleur mettre les trames et dialogue cliner les pages et finaliser le dossier pour l'envoyer je vous cache pas que ça va être tendu de ouf d'être dans les temps surtout que je pars en vacances une semaine avec toute la famille fin juillet je viens de finir le storyboard que j'ai retravaillé trois fois comme je l'ai dit plus tôt je me remets énormément en question mais c'est aussi ça qui entraîne un apprentissage passionnant et ce que vous voyez là ce sont des recherches pour cette bd même si on se sent pressé et que ça peut paraître frustrant il faut toujours faire des recherches avant de pouvoir rater de la page c'est nécessaire et primordial pour cette étape il ya un conseil que n'importe quel professeur d'art ou professionnel dans le milieu de la bd et d'avoir de la documentation beaucoup de documentation que ça soit à l'écrit ou en images il faut se nourrir de ce qui se fait faut toujours en avoir sous le coude pour établir un univers cohérent avec des bases solides tout simplement on ne crée rien sans rien Pinterest est un excellent site où on peut tout y trouver alors de photos de chiens aux illustrations conceptuelles de galions voguant dans les airs avec un décor fantaisiste je m'en sers pour créer des dossiers des albums où je vais puiser mon inspiration pour créer à mon tour de nouveaux concepts que ce soit en matière de design de personnages de création de nouvelles armes ou de nouveaux décors me faut tout à fait dingo il s'agit non pas là de copier mais d'interpréter ce que l'on voit c'est très important de saisir cette notion c'est quelque chose que je ne comprenais pas forcément il ya quelques années dans la documentation il n'y a bien sûr pas que la recherche d'image qui doit être traitée mais aussi sur des études et des textes de l'histoire en rapport avec le sujet et l'époque que l'on veut aborder ça ne rendra votre récit que plus réaliste et crédible ce qui est primordial pour écrire et dessiner une histoire attrayante et intéressante comme la cyberdie renault le maire un auteur de bande dessinée est une éponge c'est à dire qu'il se doit de stocker énormément de documentation écrite et imagé pour faire marcher tous les rouages de son imaginaire créatif il faut impérativement s'enrichir dans tous les domaines pour être le plus complet possible entre autres il faut enrichir la profondeur de nos personnages le vocabulaire de la bd comprendre comment fonctionne l'art narratif décider avec détail et cohérence le corps humain enfin bref il ya une liste non exhaustive de tout ce qu'il y a à faire alors attention il faut chercher à comprendre soi même la documentation est un support avant tout j'ai souvent fait l'erreur d'interpréter voire de copier ce qu'un artiste avait déjà interprété et compris avant moi c'est tout con mais par exemple sur instagram j'ai partagé des pages que je voulais tout juste de retrouver et je voyais en fait des images qui me mettait justement une claque dans la gueule parce que je m'inspirais et je copiais limite ce que faisait l'auteur de nanatsu no taizai par exemple nakaba suzuki alors tout ce que j'ai dit je l'ai appris via des discussions avec mon professeur d'art à pivot il y a à peu près deux ans et via la série de vidéos que je conseille fortement dans l'ombre des bulles de frédéric penne sur youtube allez voir c'est un auteur dessinateur et il m'a permis de comprendre encore plus de choses sur la création des bandes dessinées et sur le dessin de manière générale le lien de sa chaîne sera dans la description allez checker tout ça bon bah voilà merci à vous d'avoir suivi la vidéo j'espère qu'elle aura été un tant soit peu instructive et qu'elle vous aura apporté quelque chose en ce qui concerne la chaîne il devrait y avoir beaucoup plus de contenu à venir c'est à dire des live et des vidéos assez longues de sessions de dessin sur mes planches il y aura aussi d'autres vidéos dans le genre en abordant un nouveau thème à chaque fois et puis bientôt un sketchbook tour j'ai toujours été émerveillé par ces vidéos là et j'ai toujours rêvé d'en faire mais mes cahiers de dessin jusqu'à celui ci il n'était pas du tout intéressant alors j'ai aussi retrouvé un chapitre entier d'un manga que j'ai dessiné il y a presque trois ans de ça et si ça vous intéresse j'en ferai de vidéo merci à toi d'avoir regardé cette vidéo je te laisse finir tout ça et puis n'hésite pas à checker les liens dans la description d'ailleurs si tu veux soutenir gratuitement je t'invite à aller sur ma page du type bon visionnage la bise à toi et puis Sous-titrage ST' 501 ... 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